Je vous parle aujourd'hui d'un film qui a reçu 7 Golden Globes et 12 nominations aux Oscars. Alors à votre avis, est-ce que c'est bien ? Car oui, aujourd'hui nous parlons de La La Land en 180 secondes. Réalisé par Damien Chazelle et sorti le 25 janvier 2017, La La Land c'est la rencontre d'une comédienne et d'un jazzman en devenir sous fond de musical hollywoodien. Alors j'avais pas mal d'appréhension sur ce film parce qu'il y avait beaucoup de hype autour, beaucoup de récompenses et qu'en France on l'a reçu un petit peu tard. Et bien à tort parce que c'était vraiment très très réussi, c'est un véritable chef d'oeuvre, il n'y avait pas raison de s'inquiéter parce que c'est tout ce qu'on nous a promis et c'est vraiment une très belle réussite. Déjà je trouve que la grande force de ce film et comme l'était la précédente réalisation de Damien Chazelle, Whiplash, c'est que ça transpire un véritable amour pour le cinéma, un véritable amour pour la musique, un véritable amour pour le jazz. Il y avait cette force dans Whiplash qui m'a intéressé au jazz alors que je n'étais pas du tout intéressé à la base. Et du coup ça transpire ça, ça transpire cette envie de faire des films. Et plus que ça, ça transpire le vrai, l'honnêteté. Je trouve que c'est une véritable ode au rêve, à l'amour, à la vie et tout ça s'est regroupé sous l'ode au cinéma en fait. Et du coup ça fait vraiment plaisir pour un amateur de cinéma que je suis et c'est vraiment cool quoi. Plus que ça, je trouve qu'en plus le film est vrai parce qu'il est vrai dans ce qu'il aborde. C'est-à-dire que l'histoire est très affabulée parce que c'est du musical donc effectivement il faut que ce soit beau, il faut que ce soit grandiloquent. Mais que par-delà ça, il arrive à éviter l'eau de rose. Il arrive quelque chose d'assez fin en fait, de faire un grand écart entre l'affabulé et le très vrai. On a une scène que je trouve particulièrement émouvante d'Emma Stone qui raconte ses difficultés à devenir comédienne. Et on sent le vécu d'Emma Stone derrière ça, derrière cette interprétation. Et c'est vraiment, moi ça m'a vraiment préotré et c'est vraiment très réussi. Plus que ça, c'est un vibrant hommage au musical de l'âge d'or d'Hollywood, des Gene Kelly, des Fred Astaire. Et ça arrive en plus à s'inscrire dans son époque. C'est-à-dire que ça joue habilement avec les codes du genre, graphiques, musicaux, chorégraphiés. On tourne toutes les chorégraphies en plan séquence et ça, c'est qu'il faut quand même le faire aujourd'hui avec toute la technique que ça nécessite. Mais malgré tout, ça s'inscrit dans son époque. Je trouve que le film en fait arrive à révolutionner les genres, en restant conservateur, à ressusciter les genres, en le révolutionnant et en restant conservateur. Et pour ça, c'est vraiment exceptionnel. La mise en scène est en plus magistrale. Je trouve que la séquence de fin est d'une intelligence assez rare. On a cette finesse du propos dont je vous parlais tout à l'heure, qui arrive à éviter l'eau de rose tout en affabulant malgré tout le sujet. Le couple est très iconique. Moi, initialement, j'ai beaucoup de mal avec Ryan Gosling. Là, je trouve qu'il marche très bien et qu'avec Emma Stone, il fonctionne tous les deux. Je pense que ça va devenir des icônes du musical, comme pouvait l'être Gene Kelly et, j'ai perdu le nom, Debbie Reynolds. C'est en fait un véritable chef-d'oeuvre qui, en plus de ça, est vraiment fait pour ramasser les récompenses, parce que c'est un hommage à l'âge d'or d'Hollywood, comme pouvait l'être The Artist et qui avait à l'époque ramassé aussi pas mal de récompenses. Donc après Whiplash, Damien Chazelle prouve qu'il fait partie des réalisateurs à suivre, avec un nouveau film qui transpire l'honnêteté de son amour pour le 7e art, et ça c'est cool. Et top ! Voilà ! J'espère que ce film vous a plu autant qu'à moi. J'ai l'impression que oui, parce que la hype ne redescend pas et que ça va amasser des statuettes. Alors j'espère qu'ils vont lancer quelques-uns quand même aux autres films, parce qu'il y a eu des bonnes choses cette année, mais c'est pas des mérités. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner, et puis je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Directive Frontier pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.